et bien voilà toute bonne chose à une fin ouais mais est ce que c'était bon c'est ça la question c'est la grande question oui chaque année on peut dire que le TGS a de moins en moins d'importance de moins en moins d'importance par rapport aux autres salons surtout là avec la montée en puissance de la barrique paris games week ouais même si cette année quand même il faut l'avouer la conférence sony était d'excellente facture d'excellente facture parce qu'il y a eu pas mal d'annonces pas mal d'annonces beaucoup d'exclusivité un peu d'hardware enfin il y a eu de tout il y a eu une bonne conférence de sony après une fois dans le salon il faut bien avouer qu'on a fait le tour des jeux en une journée en une journée ouais et encore tu étais plus ou moins tout seul toi tu étais en salle presse pour envoyer quelques articles moi pour une fois c'était un peu plus décontracte bon c'est vrai que c'est fatigant le fait de courir à droite à gauche mais comparé à l'année dernière j'avoue c'était un peu plus souple donc déjà en fait il y a déjà un grand gros absent et qui on pensait pas on s'est dit bon c'est normal qu'ils soient pas là microsoft en fait ça fait quand même un vide microsoft n'est pas là et on sent vraiment que ils sont pas là ils sont pas là ils sont pas là et cette présence était vraiment ce qui prouve leur importance ils sont vraiment rien et puis le temps de sony est vraiment plus petit que alors que le stand de microsoft sur les trois années était immense oui du coup sony forcément c'était immense aussi il y avait tous les line up de tous les fins de tous les constructeurs de tous les éditeurs pardon bref ils sont pas là et ça crée un vide même si j'ai l'impression que les mails sont plus occupés que les années précédentes mais c'est parce qu'il ya pas mal de nos deux mobiles en plus moi je mobile c'est ça ouais je crois qu'il ya tout un rôle consacré aux mobiles ouais ouais carrément c'est 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 le là le truc qui donnerait qui pousserait la personne à venir je pense qu'ils iraient plus pour tokyo que pour game show ouais ouais je vois si je dois trouver là cette année tu vois ce que je veux dire c'est vrai le salon est plaisant parce que enfin plaisant côté business parce que dans les gens les jours publics c'est la folie enfin ça reste le pays du ça reste l'un des pays un des grands grands pays du jeu vidéo donc le week-end c'est c'est bon mais c'est bon mais c'est bon mais c'est bon et mais sinon sinon en termes de salons purs c'est moins bien que le 3 parce que le 3 a forcément c'est là où il ya toutes les annonces faut pas se mentir d'abord la games comme c'est c'est entre deux bah c'est c'est le 3 des européens tu vois enfin c'est ceux qui peuvent pas aller à l'e3 enfin personne peut aller à l'e3 à part les journalistes et les professionnels du milieu donc la games comme permet permet ça en fait permet de découvrir ce qu'il y avait à l'e3 faire découvrir ce qu'il y avait le 3 aux joueurs et le tokyo game show déjà fait les super excentré par rapport aux autres pays forcément et et c'est vrai que c'est vrai que quand tu vois le stand sony le line up enfin hormis les gros jeux de les gros jeux chez sony c'était la trilogie uncharted remastered ouais j'ai vu le remake de gravity rush j'ai déjà vu le dc bloodborne on peut pas dire qu'un dlc ça soit immense il y avait pas ff15 il n'y avait pas de las gardien de las gardien alors que tout le monde attendait au moins une petite démo pour pouvoir tester un peu la bête pas du tout call of duty commence à être populaire ici ouais donc du coup ça ça marche plus ou moins pourquoi ça marche plus ou moins là où il n'y a pas de stand il n'y a pas de stand call of duty on a du battlefront pas chez sony mais c'est vrai que battlefront là ça cartonne ils ont un immense stand et c'est un carton niveau 100 plus en vrai du pâté et voilà en gros bien sûr project morpheus la plupart des journalistes font justement chez sony pour pouvoir tester pas que les journalistes d'ailleurs ils ont tous été déçus je pense pas tous mais je trouve un peu non mais voilà je pense qu'il ya rien qui donne vraiment envie de venir au tokyo game show stéphane des jrpg par contre ça va à l'appel quoi star océan 5 star océan 5 voilà même dragon quest n'était pas là on l'a pas vu c'est un peu triste mais j'ai l'impression que même même au niveau des babes il y en a de moins en moins cette année c'était la qualité quand même pas mal il y aura une petite vidéo bonus comme d'habitude mais après après tu vois tu as youtube qui a un stand immense tu as amazon qu'un instant dimanche j'ai vu un son de twitch l'acte n qui représente ma presse ministre heures donc voilà quoi forcément ils prennent la place des autres je me demande s'ils vont vraiment attirer du monde ou pas demain et après demain journée publique on sera sa lundi parce que franchement c'est très très mec moi c'est ma quatrième année tgs et c'est vraiment le salon là c'est la première fois où je m'ennuie un peu à l'édition où je m'ennuie et je m'ennuie j'ai pu se passer temps en salle presse et c'est l'édition où j'ai moins l'impression de qu'on a loupé les trucs aussi à chaque fois chaque année on se dit ouais on a loupé sa main a loupé ça là on a fait le tour on aurait pu faire deux fois les bornes pas de problème tu l'as fait pour pour les intervilles coup de coeur coup de coup de gueule couture t'as vu je me gratte j'ai réfléchi non franchement mon coup de coeur et c'est normal c'est street fighter 5 c'est vraiment le jeu de combat que j'attendais là j'ai pu tester les nouveaux personnages la nouvelle jouabilité les vsk les compagnies capcom va envoyer du très très lourd avec ce jeu de combat alors je m'attendais encore un street 4 bis tu vois mais non on sent vraiment bien la différence on sent vraiment l'étape next gen j'ai envie de te dire playstation 4 parce que indiscriminé ps4 et pc aussi franchement si vous êtes un grand grand fan de la france street fighter vous allez complètement tombé sur le charme alors on sait qu'il n'y aura pas trop de personnages mais après il y aura des mises à jour gratuites en plus donc mais franchement pour un début il y aura quoi faire il y aura de quoi s'amuser c'est vraiment mon gros coup de coeur et toi du coup je te laisse le coup de coeur vont te faire déception les déceptions mon coup de coeur je vais pas dire d'elle c'est le bout de bord parce que ce sera un peu triste ouais c'est pas loin d'être la vérité c'est leur lesson j'ai beaucoup aimé nio qui ont été qu'on ouais donc le dark souls x enfin le dark souls cross ni jaggedon cross toki denne le jeu qui était annoncé il ya des années de ça et qui est là est revenu d'entre les morts si j'ai envie de dire et j'ai on n'y a pas joué on a vu qu'une présentation même pas commenté donc il a fallu qu'on devine un peu ce qui se passe à l'écran c'était long c'était une longue vidéo de gameplay quand même mais ça c'est facile à comprendre la mallette c'est un gros c'est un dark souls c'est japonais dans un univers un peu japonisant avec un gameplay peut-être un peu plus souple et accessible donc moi j'aime bien ces jeux un peu hardcore je trouve ça bien qu'il y ait des jeux comme ça à l'heure actuelle ou la casualisation avec un univers purement nippon une patte graphique plaisante des petits onis tout ça et tout j'avoue j'avoue que c'est ça quoi titille en fait même moi ça m'a titillé comme la base de tout à l'heure je vais enchaîner sur ma déception à ma décision c'est projet qu'on fait juste non pas ce chien de vie et merci mais je lui ferai pas c'est dur mais je préférais project morpheus en fait c'était plus pas même si à project dans le long je trouvais quand même qu'ils savaient un project dans le long non bah si allez vas-y donc question vert rapidement je vais pas enfin je vais pas refaire l'étalage parce que j'ai pas envie de casser du sucre mais il n'y a rien qui m'a plu enfin remis le fait que ce soit un très bel objet avec un beau design à la sony que tu as envie de mettre sur tes sur ta tête ouais et même le casque est très confortable au delà de ça toutes les démos que j'ai essayé ou tous les simili jeux que j'ai essayé m'ont pas convaincu du tout et je pense que la technologie vers si prometteuse soit elle ça sera pas encore point enfin à mon sens ça peut encore pour l'année prochaine je pense que c'est encore trop tôt je pense que les écrans miniatures faut qu'ils gagnent en résolution faut vraiment qu'il faut vraiment qu'ils gagnent en résolution ouais donc avant vraiment que on joue à quelque chose de potable tu vois vraiment des potables je sais pas moi il ya un studio de développement patin câble ils font un jeu de psychopathe et là tu vas tomber sur le charme on sait jamais même même pour un jeu pour un jeu je je veux dire c'est qu'un ce serait qu'un jeu pour un accessoire qui va coûter un bras donc à priori qui va coûter un bras on connaît pas le prix donc moi personnellement j'y crois j'y croyais déjà pas de pou pou l'année prochaine l'année dernière j'y crois encore moins cette année et tu crois encore moins l'année prochaine c'est ça après bon ça se trouve je vais être un gars vraiment surpris ça va jamais on sait jamais mais là pour sortir de tes gestes tu me dis le projet morpheus sur la semaine prochaine à 300 euros avec dix jeux même dix jeux avec fourni avec le casque je l'achète pas quoi je l'achète pas ils me le donnent je dis non j'en veux pas donne moi un iphone c'est ça c'est tu vois bref c'est ta 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 grosse grosse déception tu pensais c'est pas que le projet de morpheus ça peut être aussi l'oculus ou tout ce qui veut tout ce qui est vert qui est marqué ça te vénère ça te vénère voilà ça vénère complètement quoi enfin bref alors moi ma déception j'aurais fait capcom et je pense que tu t'en doutais je suis quand même un grand fan de la franchise resident evil biohazard de japon et donc le umbrella corps donc on vous a fait quand même une vidéo prévu trop l'est c'est un sketch plus un sketch plus un sketch mais tout en étant un minimum sérieux mais enfin c'était juste dans le troll on sait pourquoi les zombies n'attaquent pas appris pourquoi mais oui non mais la raison est débile vas-y je te laisse te lève si en gros les zombies n'attaquent pas parce que il faut parce qu'on a un zombie chez nous qui qui les catalyse et faut le tuer pour exciter les autres ce qui est complètement débile c'est en bi normand c'est un pas de cerveau il n'y a pas de leader morte il n'y a pas de leader c'est juste des gens qui est juste une mode quoi les zombies il ya jamais même dans toutes les dans toutes les oeuvres du zombie que j'ai vu que j'ai vu que j'ai que j'ai joué il n'y a jamais eu de zombie chef pour que ce soit mis à part cela je veux dire aller le coup du zombie on va dire je l'accepte ok le gameplay naze le l'environnement est pas terrible le tout le pvp c'est à côté de la plaque il n'y a vraiment rien rien qui donne envie de débuter une partie dix mois et recettes toi franchement c'est c'est un resident evil jean ben comme l'ancien c'était c'est lequel sur le sur place de son trois jours merci opération raccoon city on nous avait sorti opération raccoon city sur ps 360 pour attendre le 6 et bien là on nous sort un bray la corpse pour attendre le 7 tout simplement mais là c'est nul même bras quotidien raccoon raccoon city était nul à côté de la plaque avait quand même du fanservice qui donnait envie de 2 mais là il n'y a rien il n'y a rien c'est vite c'est mort c'est c'est mort c'est c'est mort c'est l'élément ouais mais les morts vivants ils sont morts ils sont morts même mais en tout tu vois il n'y a rien c'est pas là le mec stone à côté de toi ce qui est vraiment dommage franchement j'aime ce genre de jeu j'aime ce genre de franchise resident evil en nous sort un multi joueurs resident ça peut être pas mal mais un truc bien bouvin tu vois à la mgeo faut pas déconner non plus mgeo c'est un level très très haut c'est au dessus c'est le soleil mais je suis vraiment désappointé sur le coup carrément carrément désappointé voilà voilà donc là qui va conclure le tgs 2015 tgs 2015 sur game orgy on vous remercie de nous avoir suivi de continuer à nous suivre et vous êtes toujours aussi nombreux à nous soutenir à nous envoyer des petits messages en privé sur le forum sur facebook continuez quand il est même pour nous insulter on prend c'est que t'aimes bien les insultes on prend tout mais on vous souhaite une bonne fête de fin d'année il ya les gros nom mais non mais c'est vrai non mais c'est vrai on s'enchaîne vite une bonne fin de bonne fin d'année et parce qu'il ya plein de jeux qui sortent et qu'à mon avis vous n'allez pas vous ennuyer sur vos consoles et que nous on va pas s'ennuyer sur les sites curiosités c'est quoi le prochain jeu que t'attends toi dans raider en raider xbox one à la la et toi sur pc en janvier mais ton prochain jeu que t'attends tomb raider cpc mais en janvier il ya des trucs avant quand même tomb raider sur pc mais en janvier à les bisous les amis